Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. Alors soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un petit café puisque cette vidéo risque de durer un petit moment, puisqu'on va parler de Destiny 2 et on va en faire une petite critique. Alors pourquoi cette critique aujourd'hui ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, vous critiquez tout le temps le jeu. Eh bien sachez qu'au contraire, il y a certaines personnes, pas nombreuses, mais on a vu des commentaires qui nous disent qu'on ne critique jamais le jeu donc ça veut dire forcément qu'on est payé par Activision pour en faire une éloge. Donc si nous n'avons pas réalisé de critique plus tôt au sujet de Destiny 2, c'est tout simplement parce que nous avons fait volontairement le choix de patienter. Alors on aurait pu se jeter dessus, comme beaucoup d'autres youtubeurs l'ont fait, et dégommer littéralement le jeu, la licence et tout ce qui s'en suit, mais nous avons préféré patienter. Patienter à la sortie du premier DLC, c'était un choix volontaire de notre part. Alors non pas que le jeu se résume à ses DLC, bien au contraire, le jeu aurait dû être complet dès lors de sa sortie et vous allez le voir que ça fait partie de nos principales critiques. Mais voilà, on avait tout simplement envie de ne pas céder à nos toutes premières impressions et de prendre les choses avec un maximum de recul et de modération possible. On voulait vraiment modérer nos actes, nos paroles et prendre le temps de bien réfléchir à notre avis sur cette licence. Donc là aujourd'hui, ça fait 4 mois que le jeu est sorti, je pense que c'est largement assez, on a largement de recul pour pouvoir vous fournir un avis constructif. Donc c'est parti ! On commence avec la première des choses qui me déçoit dans Destiny 2, c'est la rapidité et la facilité à monter son personnage. Vous l'aurez tous compris, le leveling dans Destiny, c'est... Pouf ! C'est vraiment abusé, c'est casualisé, ça veut dire que le jeu est, entre guillemets, reformaté de manière à plaire aux nouveaux joueurs. C'est très bien, ça amène du monde dans la communauté, mais ça joue aussi au détriment des joueurs qui sont habitués, des joueurs de Destiny 1, j'entends, qui eux, du coup, sont habitués à un certain niveau de difficulté dans le jeu et ne retrouvent pas ce niveau de difficulté, j'en fais partie. Du coup, je trouve que le jeu a été beaucoup trop bridé, c'est beaucoup trop facile, beaucoup trop rapide. Par exemple, il n'y a pas de besoin de faire des activités, certaines activités pour pouvoir en obtenir les loots, comme par exemple le raid. À partir du moment où vous faites partie d'un clan, vous avez les loots du raid et ça, c'est... Waouh ! C'est une erreur phénoménale ! Ça ne devrait pas exister. De même que le platine, c'est un cadeau. Le platine de Destiny 2 est très, très facile à réaliser, on ne va pas se mentir. Donc voilà, ce petit côté facile et casualisé du jeu me déçoit énormément et je trouve que ça porte atteinte au jeu de manière générale. Un jeu, on a besoin qu'il y ait un peu de challenge et de difficulté pour y maintenir une régularité et là, ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment dommage. L'autre point noir de ce jeu, c'est bien évidemment, vous le savez tous, l'absence de percs et de loots spécifiques. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune arme exotique, par exemple, qui n'en vaut la peine. Il y a certaines exceptions qui sont assez intéressantes, mais de manière globale, je trouve que les exotiques ont pris un petit coup dans l'aile. Les stuffs sont un peu devenus inutiles. Les stuffs, de manière générale, pas que les exos, pour le coup. Il y a un intérêt zéro au niveau des farms, puisqu'on ne peut pas looter d'armes avec des percs spécifiques. Les percs random sur les armes ont complètement disparu, et donc ça, forcément, ça gâche le côté farming qui nous était tellement cher sur Destiny 1. On le sait tous, hein, voilà. Le fait qu'on ne peut pas re-roll les armes, qu'on n'a du coup plus besoin de farmer les activités en boucle pour avoir l'arme parfaite. Rappelez-vous Omnigoule. Voilà, ça, c'était quelque chose qui manque à Destiny 2 et qui a un petit peu tué le jeu. Alors, ils ont essayé de se rattraper récemment avec les pièces maîtresses, mais ces pièces maîtresses sont, de manière générale, assez limitées, puisqu'on peut looter que quelques percs aléatoires et qui sont toujours les mêmes, donc vraiment rien de particulier. On ne peut pas looter des armes avec des combos de percs, par exemple, et c'était surtout ce qui plaisait aux joueurs sur Destiny 1. Donc voilà, le côté percs et loot spécifiques a complètement disparu, et ça, c'est vraiment dommage. De même qu'il n'y a pas de table de loot dans les raids, par exemple, qu'il n'y a pas de loot spécifique aux assauts, il n'y a pas de différence entre le stuff des normales et des prestiges. Donc voilà, ça, c'est plein de petites choses qui ont disparu, ce côté prestigieux au niveau des luttes. Et c'est vraiment dommage. L'autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est la qualité et, comment dire, l'intérêt des récompenses, qui est assez mal réparti, je trouve. Le fait qu'il n'y ait, par exemple, pas de récompense à la fin d'une nuit noire, on se rappelle tous des explosions de joie quand on lootait un Jalaorn à la fin d'une nuit noire, et bien là, voilà, ça, ça a disparu. Les loot, il faut aller les récupérer chez Zavala, donc on perd un petit peu de hype entre temps, le temps de faire la route en vaisseau. On se calme un peu, et du coup, on ne s'est plus aussi sympathique qu'avant. Il y a un grand manque de récompenses. Je trouve que ça aurait dû ne pas exister, tout simplement. Gros manque de récompenses supérieures au niveau des raids, du JD9, de la nuit noire. Il n'y a pas d'armes ou d'armures qui sont plus pertinentes que la moyenne dans ces activités, et ça, je ne comprends pas. Ça devrait être justement un endroit où tu lootes des armes de qualité beaucoup plus importantes. Du coup, le côté prestigieux en prend un grand coup dans l'aile, là encore, et du coup, faire des raids, faire des nuits noires en mode prestige n'est plus si important que ça, hormis pour monter sa lumière, mais comme on l'a dit dans le point numéro 1, la lumière se monte très vite. Dans ce cas-là, finalement, il n'y a plus besoin. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage, et quand je vous dis qu'il manque des exceptions, notamment au niveau des exos, je parle de manière générale. Je sais qu'il y a quelques exceptions. Je ne vais pas citer la mida, bien sûr, mais il y a quelques exotiques qui valent vraiment le détour. Mais de manière générale, je trouve qu'on a perdu un peu la hype de la course à l'exotique cheaté du jeu. Les exos sont un peu détrônés, et c'est vraiment dommage. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est le grimoire. Pour moi, et c'est mon avis personnel, le lore a complètement disparu du jeu. Alors, certes, le fait de devoir collecter et lire des cartes de grimoire, c'était contraignant, je ne dis pas le contraire. On aurait aimé le voir présent dans le jeu sous une autre forme, mais pas sous la forme d'objets que l'on peut collecter par-ci, par-là, dans l'univers. C'est vraiment dommage. Le potentiel du lore a été gâché. Le grimoire a disparu du jeu. On ne peut plus collecter les objets comme avant, comme par exemple les spectres, les coffres à trouver, etc. Le niveau de grimoire a monté, c'était quelque chose qui mettait en avant un petit peu ces chercheurs d'histoire. Mais tout ça, ça a complètement disparu. Alors que l'histoire dans Destiny 2, ça représentait une part importante de la communauté. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui se sont emballés pour l'histoire d'une façon telle qu'ils en ont fait des tableaux, des peintures, des sculptures. Là, sur Destiny 2, il n'y a plus cette hype. Il y en a, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais la hype a un petit peu pris un coup dans l'aile, là encore. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage. Le lore aurait été présenté différemment. Ça aurait été beaucoup plus poignant. Mais ce n'est pas le cas. Et là, pour moi, c'est un terrible loupé. De même que la disparition des kiosques, ça c'est une parenthèse, des kiosques, vous savez, pour les collections d'armes et d'armures, d'emblèmes, etc. On retrouve tout au niveau du coffre du personnage. En gros, ils ont tout mis là-dedans parce que ça devait être plus facile à gérer. Comme ça, ils ne s'embêtent pas. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Un petit kiosque, ça aurait été sympathique pour voir ce qui nous manque et ce qu'il y a à collecter. Et là, on n'a pas. Donc c'est vraiment dommage. Là encore, il y a encore des loupés à ce niveau-là. Ensuite, on va parler d'un autre point noir. C'est la rejouabilité, qui en gros équivaut à zéro. Donc zéro rejouabilité pour moi dans le jeu. La durée de vie, du coup, sera impactée puisque les joueurs aimaient beaucoup rejouer les missions du mode histoire. Et là, ce n'est pas possible. Alors c'est possible de façon aléatoire auprès d'Ikora, mais ça ne plaît à personne. Refaire la campagne, oui, mais pas une mission aléatoire tous les jours. Au niveau du farming des factions, le système de jetons, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Là encore, ça doit être quelque chose de beaucoup plus simple pour eux. Mais monter une faction en lui apportant des jetons, personnellement, moi, ça m'emballe moyennement. Donc en gros, ce qui est intéressant à rejouer dans le jeu, c'est les événements publics. Mais après, tout ce qui est histoire, tout ce qui est assaut, tout ça, honnêtement, il n'y a pas non plus un intérêt fou. Donc c'est dommage. Côté rejouabilité, il y a un gros manquement. Ils ont mis énormément l'accent sur la patrouille. Mais du coup, la patrouille est trop présente au détriment du reste du jeu. Et c'est dommage. Il y a la disparition des contrats aussi. Les contrats, c'était sympathique. Là, on n'en a plus du tout. Disparition de la mission du jour, de l'assaut de la semaine, toutes ces choses-là, on n'en a plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc du coup, je trouve que la patrouille, elle est surexposée. Et c'est un encombrement que je dirais presque paradoxal du mode exploration. Par exemple, il y a trop de missions éparses. Vous avez des aventures, des lost sectors, des missions de patrouille. Tout ça, ça pourrait être réuni en une mission secondaire pour fluidifier un petit peu le jeu. Mais non, non. C'est quelque chose qui est trop présent et qui est mal géré, je trouve. C'est dommage. Voilà, c'est dommage à ce niveau-là. Ensuite, je voulais vous parler des événements qui étaient mal gérés et, entre guillemets, de l'interactivité avec la communauté qui était imparfaite. Alors, je m'explique. Quand je vous dis événement mal géré, en ce moment, on est en plein dans un événement, par exemple, qui se nomme l'Avènement. Je trouve que c'est mal géré puisque c'est mal conçu. Par exemple, vous avez la joute des factions qui a été inventée, mais qui a été annulée déjà pour cette saison, qui va arriver plus tard. Voilà, il y a des manquements. C'est mal géré. Il y a des imperfections. Ils se perdent un petit peu en cours de route. Les choses sont annulées, déplacées au dernier moment, reportées. Bref, on sait que c'est pour des correctifs, mais je trouve qu'au niveau de la commu, c'est un petit peu mal géré. Il y a une volonté de base qui est d'animer la communauté en lui fournissant un contenu régulier. Mais quand ils nous fournissent ce contenu, eh bien, ils s'embrouillent, ils s'emmènent les pinceaux. Soit c'est brouillon et il y a des problèmes, des coquilles, des bugs, des gens passent. Soit c'est complètement annulé. Donc, au niveau des loots aussi de ces événements, qui sont un petit peu pourris au final, on ne va pas se mentir, bon, sauf sur l'avènement, au bout là, pour le coup, ça va. Mais par exemple, sur la bannière de fer de la saison 1, personnellement, je n'ai pas été exceptionnellement emballée. On verra bien sur la saison 2, mais voilà, ça pêche un petit peu à ce niveau-là. Il y a aussi une absence d'événements majeurs. Par exemple, Halloween, pour ne pas citer. Le jeu existe depuis 2014. Il n'est pas normal, alors que nous l'avions sur Destiny 1, qu'Halloween n'ait pas fait son retour, alors que la trame du jeu existe depuis 2014. Je veux dire, la conception, elle est là, ah, le fond du jeu, ils l'ont. Ils n'ont que destiné à développer, donc ce n'est pas non plus faramineux de leur demander ça. C'est leur job. Nous, on est consommateurs d'un jeu vidéo, eux, ils doivent nous fournir du contenu qu'ils nous ont fourni par le passé, puis qu'ils nous ont enlevé. Alors, est-ce qu'ils nous le font dans le but de nous le remettre dans des DLC plus tard qu'ils nous font payer, alors que ce sont des activités qu'on avait acquises à la fin de Destiny 1 ? C'est probablement l'idée, histoire de compléter un peu un jeu qui se veut au final un petit peu vide. Je pense que l'idée est là et c'est vraiment dommage puisque du coup, les gens se font léser tout simplement. Comme par exemple le fait qu'ils créent des espaces sociaux, et ça, vous allez me rejoindre là-dessus, je pense, alors qu'il est impossible de communiquer avec les autres joueurs au sein même de cet espace social en mettant le micro. Ce n'est pas normal. Alors, vous allez me dire, dans ce cas, 15 personnes dans un truc, ce serait un bois sans nom. Je ne sais pas, trouver des solutions, faire la possibilité d'entrer en contact avec la personne et la personne en face accepte et là, on peut se parler directement depuis l'espace social. Ça éviterait d'avoir obligation, de s'ajouter, de passer par les parties guidées qui sont un petit peu bémols, elles aussi, mais on ne va pas y venir, sinon ce serait trop long. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui manquent, comme par exemple, également le gros manque de personnalisation du personnage. Ça, c'est quelque chose qui m'a déçue. On retrouve la personnalisation strictement identique à celle de Destiny 1. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai payé un nouveau jeu et mon personnage, globalement, ressemble à celui de Destiny 1. Alors, dans les grandes lignes, c'est bien, mais il aurait fallu d'autres personnalisations au niveau du physique du personnage. Ou alors, encore, vous avez l'arbre de doctrine, des compétences qui n'est plus modulable. Ça, voilà, toutes ces petites personnalisations ont disparu. En gros, on ne peut plus s'approprier le jeu comme on pouvait le faire sur Destiny 1. Et j'aurais aimé qu'on aille encore plus loin dans Destiny 2, mais finalement, à ce niveau-là, je trouve qu'on a régressé. Vous avez aussi les quêtes exos dans le personnage qui prennent un slot d'armes. Ça, c'est des choses qui m'énervent énormément. On devrait avoir une page avec des quêtes, etc. Là, voilà, comme on devrait avoir la capacité d'avoir un port d'engramme illimité. Le commis ne devrait pas avoir de limite, de même que le coffre ne devrait pas avoir de limite puisqu'on est sur un jeu de farm et de collection. Vous avez aussi l'ancien système de revêtements qui était beaucoup plus sympa à utiliser. Là, les revêtements, déjà, on ne peut pas les supprimer en stack complet. Ça énerve tout le monde, on ne va pas se mentir. Et en plus, c'est beaucoup moins excitant ces types de revêtements que ceux qu'on avait avant. Alors certes, il y a plus de combinaisons possibles entre les revêtements, mais je trouve que le fait de looter un revêtement en particulier, ça donnait un petit caractère exclusif à certains revêtements qui, là encore, a disparu. Aujourd'hui, en gros, le seul caractère exclusif qu'on a, c'est un petit peu la chasse aux emblèmes. On ne va pas se mentir. C'est les seules pièces d'items qui, en gros, sont un petit peu exclusives. Donc voilà, c'était pour le côté événements mal gérés, interactivité avec la commu. Là, je trouve qu'il y a des gros, gros problèmes et je pense que finalement, les développeurs se disent à l'écoute, mais ils ne le sont pas tant que ça. Et en fait, ils sont à l'écoute des complaintes et non pas de l'intérêt des joueurs à proprement parler ou du moins à ce niveau-là. Et c'est ça qui est dommage. Voilà. Alors, il y a aussi un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est le lancement PC qui a été mais complètement foiré, qui a été bancal à souhait. La commu PC, elle est fragile, elle est faible. Fragile, je ne parle pas en termes de niveau, bien sûr. Ne vous énervez pas. Je parle en termes de quantité. Elle est faible parce que le lancement a été loupé. Déjà, ce n'est pas normal. Certes, techniquement, ça devait être la raison pour des histoires de capacité technique, mais ce n'est pas normal que le lancement ait lieu un mois après. Déjà, c'est, entre guillemets, c'est tiré dessus. Parce que les joueurs PC attendent le jeu, ils ne vont pas l'attendre éternellement. Et puis, ça aurait été bien de mettre tout le monde sur le même piédestal que le lancement PC se fasse en même temps que les autres. C'était un très beau projet au démarrage, mais le lancement différé, ce n'était pas du tout une bonne idée. Ça creuse les inégalités dès le départ entre les communautés. Et il y a un autre point noir qui est phénoménal, c'est l'absence de tchats de clans PC. Waouh, ça c'est cruel. Donc voilà, les joueurs PC, les gros joueurs PC que sûrement la communauté attendait, principalement ne sont pas là, ne sont pas sur Destiny puisque le jeu a beaucoup de manques et le jeu ne leur a pas plu. Alors il y a des joueurs PC qui y jouent, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention, encore une fois, je suis obligée à chaque fois de mettre des mots sur les choses sinon les gens ne comprennent pas. Mais au niveau PC, il y a des gros manquements et la commune n'a pas été aussi emballée que ce qu'on s'y attendait parce qu'il y a eu un démarrage un petit peu bancal. Voilà, donc ensuite, je trouve qu'il y a un manque d'effort phénoménal sur les items. Je trouve que c'est une erreur énorme. de Destiny 1, c'est un gros manque d'implication de mon point de vue, d'investissement, d'originalité, de tout ce que vous voulez et surtout, surtout, pour les exos. On ne doit pas remettre les exos du jeu précédent dans le jeu suivant. C'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Certes, c'est pour un petit peu le côté nostalgie, un ou deux, ok, mais pas autant d'exotiques repris pour le deuxième opus parce que là, c'est un gros manque pour moi d'originalité. Des modes de jeu de Destiny 1 ont été repris et annoncés comme nouveau contenu et pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui sert à combler un vide. Or, il ne devrait pas y avoir de vide dans Destiny puisque si l'on donnait la parole, ne serait-ce que deux minutes à la communauté, mais cette communauté vous trouverait tellement, tellement d'idées. C'est phénoménal et pourtant, ils ont un pouvoir, un potentiel énorme et ils le gâchent en recyclant du vieux, en ne remettant pas ce qui est déjà acquis et en ne creusant pas plus loin dans les activités, dans les innovations. Donc, je n'arrive pas à comprendre à ce niveau-là. Je trouve que... Enfin, je pense qu'il manque de recul. Je pense qu'ils ont peut-être été pris trop court, ils ne s'attendaient peut-être pas à un succès aussi énorme sur Destiny 1 et du coup, ils n'ont pas le recul nécessaire pour le 2, sûrement, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, oui, il y a un gros manque de recul par rapport à tout ça. Donc, le fait de retrouver du contenu absent qu'on avait acquis à la fin du 1er, absent au début et qu'on le retrouve dans des DLC qu'on va devoir payer, je trouve ça limite. J'interprète ça à la fois comme de la fainéantise et du foutage de gueule. C'est pour moi une preuve de désintérêt de la communauté. Donc, eux qui sont les premiers à nous dire on s'intéresse à vous et à votre avis, ce sont des mots et les actes derrière ne suivent pas et pour moi, les actes sont plus importants que les paroles. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose qui me déçoit le plus. Du coup, forcément aussi, le fait d'avoir repris évidemment les doctrines de Destiny 1, la pilule, elle passe encore moins bien. Donc voilà, c'est un ensemble qui fait que je suis déçue au niveau de la reprise de tout, des items, des exos, voilà. C'est quelque chose qui me déplaît énormément. Je trouve que c'est un gros manque d'implication de la part des développeurs à ce niveau-là. Ensuite, on va parler du PVP. Alors, je ne suis pas une grande joueuse de PVP. Certains pensent que parce qu'on est une chaîne YouTube connue, ça vient forcément d'une histoire de niveau. Alors, ce n'est pas le cas pour nous. On n'a pas de niveau que ce soit en PvE ou en PVP. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument nous coller une étiquette à ce niveau-là. On n'a pas de niveau du tout et on n'a jamais prétendu en avoir. Mais je vais quand même vous donner un avis sur le PVP puisque j'en fais quand même un petit peu quand il faut faire des quêtes. Voilà. Pour moi, le PVP, c'est un petit peu cancer. J'ai un petit peu du mal avec le PVP dans Destiny. Pourtant, avant, je jouais énormément à Coloff mais là, j'ai beaucoup de mal avec le PVP sur Destiny 2. Et oh mon Dieu, oui, je viens de comparer Coloff et Destiny. Non, c'est juste pour vous parler de deux jeux multijoueurs qui me viennent en tête comme ça rapidement. Mais ça n'a rien à voir bien évidemment. Du coup, le PVP dans Destiny 2, je trouve qu'il est mal finalisé. Et c'est dommage parce qu'il avait une capacité phénoménale ce PVP. Déjà, on a la suppression des modes de jeu qu'on avait avant sur Destiny 1. S'ils l'ont fait dans le but là encore de nous le remettre dans les DLC à venir, je pense que ça va gueuler. C'est... Voilà, suppression de ces modes de jeu qu'on avait acquis par le passé, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de 3v3, il n'y a pas de 6v6, il n'y a que du 4v4, c'est bien. Le 4v4, c'est très bien mais il aurait fallu la possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un mode pour du 6v6 et du 3v3 par exemple. C'est vraiment quelque chose qui aurait été sympathique. Mais bon, le côté JD9 a perdu son côté prestigieux, le fait que les modes changent régulièrement, le fait que ce soit du 4v4, c'est très bien pour le côté compétitif mais les modes ne devraient pas changer comme ça. Et puis, je vais dire quelque chose qui va énerver certaines personnes mais je trouve que la sous-activité économique liée au JD9 c'est quelque chose qui tue ce mode de jeu parce que du coup, quand vous, joueur lambda, vous lancez du Osiris, vous ne trouvez quasiment que 80-90% de Kari parce que c'est une activité pour ces gens qui en ont fait du coup une source de revenus. Donc ça, ça les regarde. Si il y a quelqu'un à condamner, ce ne sont pas eux mais ce sont bien les développeurs qui laissent faire ça sans s'y opposer et qui ne le dénoncent même pas alors qu'ils savent très bien que ça existe depuis le début. Donc voilà, les joueurs profitent là encore d'une faille du jeu et ce n'est pas leur faute à eux c'est vraiment c'est comme interdire de graver un CD mais vendre des graveurs c'est exactement le même principe. Donc voilà, le fait qu'il n'ait aucune main mise sur tout ça et qu'il laisse cette activité se faire et bien ça pourrit complètement le mode de jeu puisque du coup il n'y a que des Kari et des joueurs du coup très forts qui vont vous enchaîner 200 matchs à la semaine je n'en sais rien pour pouvoir justement faire leur tune. Donc voilà, c'est vraiment dommage et ça a pourri un mode de jeu qui aurait pu être sympathique mais il y a encore une fois un manque d'implication des développeurs à ce sujet là et je ne comprends pas pourquoi ils laissent faire ça. Je me rappelle qu'il y avait une équipe également qui faisait carrément un site et qui faisait payer 150 euros le raid et oui je ne vous mens pas et pour moi c'est une aberration mais je pense qu'il y avait des gens qui payaient malheureusement pour ça et je ne comprends toujours pas. Voilà. Les matchs privés l'absence des matchs privés ça, voilà je ne comprends pas non plus. Encore une fois on ne peut pas vouloir mettre l'accent sur le social et la communauté et ne pas faire de matchs privés c'est donner un bras et reprendre une main derrière donc je ne comprends pas. Pas de kill cam finale alors ça c'est juste personnel c'est un petit plus que je trouve sympathique c'est vrai que le côté kill cam finale ça pourrait être sympa mais c'est une idée comme ça voilà ça c'est pas quelque chose de primordial c'est juste une idée comme ça je trouve que ça aurait été sympa d'avoir cette petite option. En gros je trouve qu'il manque de mobiliser la commu autour du PVP également par exemple ils installent une ligne compétitive ils nous en parlent depuis au moins deux ou trois ans mais ils ne lancent même pas un tournoi officiel ils font tout pour qu'ils font des maps compétitives ils font du roster compétitif du 4v4 ils installent des modes de jeu compétitifs mais il n'y a pas de tournoi alors vous allez me dire ça va arriver ou il y en a eu quelques-uns au niveau anglophone oui encore une fois mais si vous voulez fédérer une communauté vous prenez une communauté dans sa globalité pas juste vos anglais qui vous sont chers et tendres vous prenez toute la commune en parlant des français jusqu'aux quatre coins du monde forcément donc voilà vous faites un tournoi pour tout le monde et pas juste quelques privilégiés là encore ce n'est pas normal voilà je trouve aussi également qu'il soit dommage que les assistances dans le jeu soient comptées comme des frags dans certains modes de jeu je ne comprends pas une assistance sur un frag c'est une assistance c'est pas un frag donc du coup ça fausse un petit peu les données et c'est dommage c'est pas non plus un truc de fou mais c'est dommage il y a aussi le classement en pvp que l'on attend encore et toujours et dont on désespère de voir un jour le bout du nez puisque ce fameux classement a été annoncé et qu'on n'en a toujours pas vu la couleur donc ça c'est vraiment quelque chose que la communauté attend et c'est vrai que lancer une partie de pvp en trouvant des joueurs de son niveau je pense réglerait une grosse partie des problèmes avec ce fameux multijoueur on sait et on ressent la volonté de bungee de promouvoir le multijoueur à un rang important mais à côté de ça le classement pvp tarde à venir donc je ne comprends pas cette ambiguïté là encore et enfin voilà le gros risque c'est les métas j'avais peur de ça qu'on ait des patchs et des patchs et des patchs d'armes au final là ça fait déjà 4 mois septembre octobre novembre 4 mois et finalement on n'a pas eu de gros patchs au niveau des armes donc ça va finalement j'avais un petit peu peur de ça que les métas changent perpétuellement qu'il y ait toujours des patchs d'armes et au final je pense qu'à ce niveau là ils ont compris qu'au niveau des armes il fallait arrêter d'y toucher d'y revenir plein plein de fois comme ça ça n'aidait pas le jeu donc voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour en gros de ce que je trouve dommage dans Destiny 2 donc c'est des petites choses mais c'est le cumul de tout ça qui fait que le jeu est finalement décevant on l'aime on y joue mais il aurait pu être mieux donc moi j'y reste pourquoi ? parce que j'ai une communauté que je rencontre avec laquelle je prends plaisir à jouer j'ai mes amis virtuels également dessus que je connais depuis longtemps je retrouve avec qui c'est un plaisir de jouer le soir quand je rentre du boulot je me détends je suis avec eux je rigole voilà c'est quelque chose qui me plaît et ce jeu est notre point commun mais je ne vous cache pas que si demain il sort un jeu de fou et bien on risque de se détourner de Destiny parce qu'il y a des manquements comme ce que je viens de citer pour moi la faille majeure du jeu de Bungie même je dirais c'est le courage ou plutôt le manque de courage de manière générale quand on revient aux principales défauts des développeurs comme je vous l'ai dit je trouve qu'ils écoutent trop la communauté pour des détails du genre genre patcher une arme 40 fois d'affilée parce que la communauté va s'en plaindre en fait ils écoutent trop les pleurs des pleurs enfantins je ne parle pas d'un âge mais je parle d'un caractère des pleurs enfantins comme par exemple on en a eu avec la Mida alors que gérer une Mida ça justifiait juste de jouer intelligemment de ne pas prendre les lignes vous savez qu'en face vous avez 3 joueurs sur 4 à la Mida vous ne prenez pas les lignes de Mida vous prenez une SMG vous contournez enfin voilà c'est des choses logiques contre une Mida c'est faisable mais les gens préféraient s'en plaindre et les développeurs préféraient les écouter aussi peut-être parce qu'il est parfois facile de justifier son niveau en se cachant derrière une arme moi en ce qui me concerne hormis la colonie récemment ou encore le cristal de prométhée hormis ces armes là je trouve qu'il n'y a pas eu d'armes vraiment sur cheaté dans le jeu voilà c'est mon point de vue maintenant vous avez le droit de ne pas le partager je ne vous en voudrais pas ce n'est pas pour autant que je mérite des insultes on est là pour débattre mais voilà je trouve qu'au niveau de la comment dire de la communauté les développeurs écoutent beaucoup trop la communauté du coup ils rendent le jeu trop facile trop casu pour plaire à tout le monde et du coup c'est parfaitement égalitaire c'est sans personnalité sans caractère en somme c'est comme un gros manque d'implication et je dirais donc presque de courage qui les fait s'auto-flageller alors que c'est le seul et unique jeu qui les fait vivre actuellement ça ne faut pas l'oublier ils ont été je crois 700 sur le développement et ils n'ont que ce jeu donc ils n'ont que ce jeu à se soucier donc ils peuvent nous sortir quelque chose de beaucoup plus travaillé mais j'ai l'impression qu'ils vont vers la facilité de gestion en mettant tout dans un coffre par exemple c'est plus simple que de devoir patcher une collection un coffre et puis un personnage puis un comité poste etc etc en fait ils dispersent tellement qu'ils ont voulu tout resynchroniser et que ça a fait un jeu linéaire donc voilà ça c'est dommage et on ne va pas se mentir il y a aussi l'impact marketing et business ça j'en suis consciente il faut diviser et vendre c'est la loi de l'offre et de la demande bien sûr donc le jeu a tellement bien fonctionné sur le premier opus que là il y avait des enjeux au niveau des chiffres j'imagine je pense je suppose et que du coup le contenu a été fractionné et c'est dommage alors je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des DLC dans un jeu c'est ce qui le fait vivre mais le fractionnement n'a pas été très intelligent et je pense que on aurait dû le faire différemment retrouver par exemple le contenu du 1 et créer du contenu additionnel mais du vrai nouveau contenu pas des contenus qu'on vous a enlevés pour vous les remettre derrière ça c'est quelque chose qui me déçoit énormément donc voilà écoutez je pense que j'ai fait le tour de tout ça mon retour par rapport au DLC alors je suis satisfaite du DLC ça va vous choquer le DLC est sorti quand ? le 5 décembre donc ça fait plus de 20 jours je suis toujours dessus j'ai toujours autant d'activités à faire mes 3 persos ne sont pas niveau 335 alors je ne vous cache pas que je prends le temps je joue pourtant tous les soirs je prends le temps de vivre ce DLC et je trouve qu'en termes de contenu il y a eu les versets qui ont mis du contenu mais voilà il y a quand même pas mal d'activités et j'ai été globalement satisfaite de ce DLC même si en termes de lore là encore ça a été complètement foiré puisque le personnage d'Osiris a été complètement loupé oui parce que le caractère et le charme du personnage a été tronqué voilà Osiris n'est pas le Osiris ce qu'on attendait et voilà il y a eu une énorme hype autour de ce personnage pour au final pas grand chose l'histoire du DLC est décevante mais les activités apportées par ce DLC et la suite du DLC du coup rattrapent un petit peu le coup donc je suis globalement contente du DLC mais moyennement satisfaite du jeu dans sa globalité si on doit en retenir un avis général donc voilà sinon côté atmosphère côté bande son rien à dire les graphismes sont magnifiques c'est très prenant comme toujours ça on ne peut pas leur enlever c'est une merveilleuse aventure à parcourir au niveau des graphismes c'est magnifique même dans le DLC l'histoire est peut-être décevante mais les graphismes sont très très beaux c'est vraiment sublime par contre la durée de vie du jeu a pris un coup dans l'aile et c'est dommage surtout dommage puisqu'il y a d'autres jeux sublimes qui sortent en parallèle que je ne vais pas citer il y en a eu cette année et il y en a d'autres à venir courant 2018 ça leur fait un petit peu de concurrence et moi je serais eux j'aurais un petit peu peur à ce niveau là donc en conclusion il faudrait déjà que Bungie commence par rendre du prestige à ses activités je pense de la hiérarchie à ses loots ça voilà c'est les deux principales choses qu'il faut rendre des perques pourquoi pas parce que les pièces maîtresses ça ne suffira pas certains items sont rares cheatés ou durs à obtenir ça c'est des choses qu'il faudrait mettre dans le jeu c'est ce qui fait la qualité du jeu c'est vrai que la difficulté les gens s'en plaignent mais un jeu avec du challenge c'est quand même assez plaisant on ne va pas se mentir c'est quelque chose qui manque au jeu donc voilà c'est ce qui fait qu'une véritable conquête s'instaure dans un jeu et ça ça lui manque cruellement donc il faudrait qu'ils arrêtent pour finir d'écouter ceux qui se plaignent pour rien constamment qu'ils assument leurs idées et qu'ils aillent jusqu'au bout qu'ils les imposent presque quasiment et qu'ils arrêtent de faire de la surcommunication dans le sens plutôt que de dire dix fois dans le mois on vous entend on va agir ne rien dire et au bout d'un mois ou deux nous dire on a agi moi je préfère les choses comme ça et je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact puisque du coup on a l'impression d'avoir des beaux parleurs qui nous font des promesses et qui finalement n'agissent pas voilà donc vous avez maintenant mon avis dans sa globalité ça vous permet d'y voir plus clair si certains pensent encore que je suis rémunérée par Activision non bien sûr évidemment non je ne suis pas payée et je vous donne mon avis il est sincère j'aime ce jeu mais il a des défauts et voilà et j'y continue d'y jouer quand même parce que je l'aime quand même tout simplement je vous invite à réagir dans les commentaires pas pour m'insulter je le dis bien parce que j'en ai marre que les gens insultent gratuitement sur le virtuel mais pour me donner un point de vue un vrai point de vue constructif pas celui de la communauté le vôtre à vous en tant que joueur et puis à me dire également petite parenthèse en finir si vous ne jouez plus à Destiny pourquoi vous continuez de regarder des vidéos ça c'est quelque chose qui m'intéresse si vous n'êtes plus joueur de Destiny puisque je vois certains d'entre vous me dire Destiny c'est du caca j'y joue plus dans ce cas pourquoi qu'est-ce qui vous amène à continuer de regarder des vidéos est-ce que c'est l'espoir que ça change voilà dites-moi tout ça dans les commentaires votre avis m'intéresse et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année donc Noël est déjà passé quand vous regarderez cette vidéo mais il y a le nouvel an qui approche et je vous souhaite vraiment d'être bien entouré de bien vous amuser et j'ai également une petite pensée pour tous ceux qui seront seuls à l'occasion de ces fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont concernées prenez bien soin de vous et de vos proches et à très bientôt ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada